Musique Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente le crayon de menuisier Pika Big Dry dans son étui rigide. Alors comme on voit en dehors de son étui, ici l'étui qui est facilement accrochable dans un poche à clous à la ceinture, la languette qui a des petites pattes qui permet de maintenir l'étui bien en place lorsqu'on l'utilise. Alors on peut le mettre dans l'étui, comme vous voyez il tient bien, même lorsque retourner. C'est un crayon à mine automatique, des mines au plomb. Comme on voit on peut régler à la longueur voulue. Ici on a la longueur de la mine, une fois sorti du crayon, qui est quand même assez longue, on peut faire beaucoup de marquages avec une seule recharge. Un crayon gros qui se range bien, qui se trouve bien dans le sac à clous, qui ne rapetissera jamais évidemment. Il y a une prise en main un peu particulière, mais il suffit de s'habituer. Alors ici on a un test de marquage à gauche du bois humide, qui a été mouillé. Alors on voit ici que le crayon n'a aucune difficulté à marquer du bois 30. Ici on a du bois huileux avec du WD40, encore là performe très bien. Et évidemment du bois sec, on obtient des lignes foncées, nettes, qui sont visibles dans toutes les conditions, même lorsqu'il y a beaucoup de lumière. Ici même sur une tuile de céramique très lustrée, on arrive à faire du marquage avec le crayon et obtenir des lignes qui sont visibles. Alors un crayon qui performe très bien. Bon, ici on a un petit test de marquage au ruban. Alors comme on voit là, on arrive à faire des marques qui sont précises. Toutefois c'est un crayon de menuisier. C'est un crayon fait pour faire du rough, dû à sa grosseur de lame, sa robustesse qui va mieux endurer les abus du chantier. Ce n'est pas un crayon qu'on va utiliser pour faire des vinystéries ou du marquage au 16e. Alors ici on voit la différence avec un crayon conventionnel, mais quand même un crayon menuisier un peu plus gros. On va être quand même plus précis une fois que notre crayon est bien éguisé. Mais le crayon Pika Big Dry pour faire la structure s'adapte très bien à la tâche. Et sa forme plus particulière, notamment son côté plat, permet de faire plus aisément du traçage directement avec le ruban mesuré. Ou même lorsqu'on se sert soit d'une pièce de bois ou un niveau, on peut appuyer le crayon sur toute sa partie plate pour obtenir un trait bien droit sur toute la longueur. Alors c'est un crayon que j'aime bien, que j'apprends à découvrir. Alors le Pika Big Dry, environ 20$ chez Liver. Et la petite 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 Sous-titrage ST' 501